Bonjour chers amis, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un terme qu'il me semble devoir remettre un petit peu plus en exergue et à l'honneur de nos jours, c'est celui de la cohérence. Une cohérence c'est compliqué parfois d'en avoir et de la garder. Et je prendrai un exemple pour montrer cette cohérence, c'est celle du rapport entre l'église et l'état actuellement. Oui je ne vais pas revenir sur les longs siècles d'histoire, sur tout ce qui s'est passé, sur l'importance du christianisme dans la vie de notre état français, la fille aînée de l'église etc. Je m'intéresse juste à ce qui se passe récemment et donc ces derniers temps, il faut bien le reconnaître, la laïcité a été exacerbée depuis 1905. On voyait les chrétiens d'une manière peut-être différente des autres religieux, de ceux qui avaient une religion différente. On le faisait à d'autres, y compris ces dernières années, les yeux doux si j'ose dire. Il suffit de regarder ce qui se passait pour les différentes fêtes religieuses où les dignitaires de l'état se pressaient au dîner du CRIF ou aux grandes fêtes de l'EIT etc. Alors qu'on en voyait, il faut bien le reconnaître, très peu dans les églises pour Pâques. Mais voilà, il y a eu tous ces différents mouvements et puis surtout, il faut le reconnaître, il y a eu depuis toujours du vandalisme dans les églises. Et personne ne faisait rien, c'est pas grave, c'est pas du vandalisme, c'est juste parce que les jeunes, il faut qu'ils entrent quelque part et qu'ils puissent avoir un lieu ou faire des bêtises etc. C'est ce qu'on disait pendant très longtemps. Quand je parle de l'état, bien entendu, vous avez compris que je parle de l'état à son sommet et non pas de nos maires, de nos conseillers départementaux maintenant ou autres qui seront plutôt, il faut le reconnaître, assez mesurés dans ces dérives. Et puis il y a eu, il y a trois ans maintenant, la dérive avec le mariage pour tous. Et là, les chrétiens ont commencé à comprendre que s'ils voulaient dire quelque chose et peser dans la société, ils le pouvaient. Quand on se retrouve à plus d'un million dans les rues de Paris à défiler, ben voilà, on finit par ne plus se laisser faire. On finit par en avoir assez d'être discriminé. Une pétition de 700 000 personnes envoyées au CESE qui tout d'un coup, hop là, disparaît parce que, ah non, on n'est pas compétent pour. Alors que c'est justement le sens même de ce conseil d'études d'être là pour pouvoir étudier les référendums citoyens et autres propositions qui lui arrivent sous cette forme. Donc voilà, les chrétiens qui commencent à comprendre qu'ils peuvent exister dans la société. Et puis plus récemment, il y a eu l'histoire des chrétiens d'Orient avec une forte apathie de l'état. Là, il faut bien le reconnaître. On ne reconnaissait pas, il y a eu quelques cas où on reconnaissait que des gens ont été tués par l'état islamique sans dire qu'il s'agissait de chrétiens. Ça a été le cas notamment en Libye. Et on sait que plusieurs personnes ont fait la remarque au président de la République. Il y a eu la réaction là encore des chrétiens de France qui sont montés au créneau en disant que ce n'était pas normal. Jusqu'à ce que finalement, il y ait quelques reconnaissances qui commencent à émerger dans les semaines qui précèdent cette chronique. Et puis, il y a eu la semaine dernière, surtout les projets d'attentats contre deux églises dans la banlieue parisienne. Alors là, on nous a tout sorti. Le premier ministre qui est arrivé et qui nous a sorti cette superbe phrase. « Aller à la messe, c'est la meilleure réponse au terrorisme ». Voilà que maintenant, notre état laïque nous invite à aller à la messe. J'en rigole, excusez-moi, mais c'est vrai que quand on regardait les réactions dès le soir même sur Twitter et qu'on voyait des pontes de la laïcité nous dire « Oh là, mais le premier ministre, il sort de son cadre, il invite les gens à aller à la messe ». Non, il invite simplement à répondre au terrorisme. Et pour les chrétiens, c'est de dire qu'il ne faut pas avoir peur. Le terrorisme, c'est de distiller la peur. Ne pas avoir peur, c'est pouvoir se permettre de continuer à vivre comme on vivait avant. Et donc, après cette bravade, il y a eu plusieurs citations des chrétiens d'Orient, toujours par le premier ministre. Vous remarquerez que le président de la République est resté étrangement silencieux. Ça, c'est d'un côté. Et puis de l'autre côté, la semaine passée, on est également revenu largement sur la présentation du nouvel ambassadeur de France auprès du Saint-Siège. Avec, en le déplorant, l'église qui est rétrograde, qui n'accepte pas le mariage gay, etc. D'un côté, on invite à aller à la messe. Et de l'autre côté, on tape dessus. Et puis, pour une fois, le rapport s'est inversé. Ce ne sont plus les braves français chrétiens qui, eux, sont un peu discriminés parce que réactionnaires, etc. Et le brave pas par Rome, mais le contraire. Voilà que tout d'un coup, hop là, on retourne sa veste. J'aimerais quand même rappeler que dans cette histoire de la présentation du nouvel ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, les règles n'ont absolument pas été respectées par l'État français. Le candidat a été présenté sans attendre aucun agrément de la part de l'Élysée. Il y a eu plusieurs articles qui sont sortis. Les fuites ne venaient pas de Rome, mais bien de Paris, etc. Et donc, on sent qu'il y a une campagne interne peut-être à l'État de déstabilisation. Il y a même un article où j'ai lu que le président de la République disait que si le Vatican n'acceptait pas son candidat, il se passerait tout simplement d'ambassadeur. C'est vrai que dans le cadre actuel où les églises chrétiennes sont visées, où il y a des exactions contre les chrétiens d'Orient, où on nous montre même qu'il y a, selon les propos des responsables, un véritable génocide en cours, on peut se passer d'avoir un représentant. On a l'impression de marcher sur la tête. Alors une cohérence, oui, j'inviterai notre président et l'État à la voir. On ne peut pas d'un côté tout simplement dire, oui, il faut aller à la messe, il faut continuer à montrer qu'on n'a pas peur des terroristes, et de l'autre côté faire du lobbying, parce qu'il ne s'agit que de cela en fait, du lobbying pur et simple, sans chercher à discuter avec les autres. Je ne dis pas que l'église a totalement raison, je ne dis pas ça, mais je dis peut-être qu'un peu de discussion, qu'un peu de considération, ça ferait du bien. Alors voilà, à bon entendeur, François, François Hollande, bien sûr, si tu nous entends, je suis prêt à discuter, on est prêt à rentrer en discussion, mais il faudrait pour cela que tu acceptes de nous écouter. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501